En fait, comme je le disais auparavant, j'ai fait une comédie, une série télé qui n'avait rien à voir avec l'action. Et quand j'arrive avec un scénario d'anticipation et d'action, je ne suis pas forcément crédible aux yeux du marché financier du cinéma. Et donc, c'était bien d'avoir quelqu'un qui a déjà fait ça et qui, à la manière de ce que fait Besson aujourd'hui dans ses productions, dise « écoutez, je serai là, s'il y a un problème, ne vous inquiétez pas, je serai là. » Donc, moi, Louis Le Terrier, qui a fait une série de bloodbusters américains, s'il y a un souci, je suis là. Et c'est dans le fond, en fait, tous les Américains, on oublie que les Américains fonctionnent comme ça. C'est Walter Hill qui fait Alien. Il y a toujours un espèce de parrain, à un moment donné, sur un film pour dire, il l'écrit et puis il le produit aussi. Il y a toujours quelqu'un pour dire « je suis là ». Et moi, c'était Louis Le Terrier. Et donc, il m'a amené, dans un premier temps, la crédibilité. Dans un deuxième temps, il a lu et il nous a aidé au scénario en disant « là, c'est dommage, il avait quand une bonne expérience du scénario dans ce type de film ». Ensuite, il est venu un jour sur le tournage, sur une séquence de combat pour voir comment ça fonctionnait. Et il a pris une caméra. Et il n'a pas pris la caméra, il a pris une caméra. Et il s'est mis à un autre service. Il a bossé avec nous. Et il a fait ce qu'on lui demandait. Il n'a pas lâché à prendre le plateau. Au contraire, il nous a aidé en conseillant. Et c'était super. Et ensuite, ça, c'était donc sur la partie fabrication. Et ensuite, quand on s'est retrouvé au montage, au moment où on s'est retrouvé bloqué, parce que c'est toujours à un moment donné ou dans un… C'est comme une écriture des scénarios en montage. À un moment donné où on fait un montage et puis on a l'impression de plus voir ce qu'on a tourné. Et c'est bien d'avoir un œil extérieur qui vient et qui dit « mais non, là, tu te plantes, ce n'est pas le bon rythme, etc. ». Ben, c'était l'extérieur, c'était Louis Le Terrier qui est venu et qui a dit « mais non, tu te plantes, c'est pas comme ça, c'est ça qu'il faut faire ». Et moi, j'étais content parce qu'il y a un moment donné, au bout de quatre mois de montage, on n'y voit plus rien. Et c'est bien d'avoir quelqu'un qui vient et qui dit « mais non, tu te trompes ». Mais quelqu'un qui est, encore une fois, quelqu'un qui est bienveillant, qui n'est pas… Quand on sent que les gens ont votre respect, c'est super, tout se passe très, très bien. Donc en fait, Louis est venu et il nous a proposé un remontage et qui a très bien marché. Il a été constamment là quand il le fallait. Il ne manquait qu'une étincelle à la Révolution, j'aurais jamais parié sur lui. de la Révolution, j'aurais jamais parié sur lui. Sous-titrage Société Radio-Canada